Le bureau qui gère tout ce qui est compétition du côté afrique. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit compagnies africaines. Comme vous le savez, le Tien Tien, il y a un CAM partout, CAM, 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 c'est un organisation qui gère ça, qui est sous la responsabilité de l'AIF, que nous voulons voir. Et l'AIF qui est sous la direction du PS. Le Tien Tien 2023. Lors de la cérémonie, j'avais dit qu'on allait faire 24 équipes. Aujourd'hui on est descendu à 16 équipes, parce que 24 équipes ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'efforts et beaucoup de taux de travail. Voilà, donc on est revenu à 16 équipes. Voici les équipes participantes. Chaque équipe représente une localité, soit une ville ou soit une commune. Et pour l'instant, aucune de ces équipes n'a un président. Sauf Oumé, dont le président Marc-Eleni qui est là. Toutes ces équipes, toutes les autres équipes n'ont pas le président. Et donc ce sont des équipes vacantes. Voilà. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées avec le Tien Tien 2022. Les présidents qui ont fait sortir des informations sensibles. Les présidents qui sont allés parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc je vous promets que cette année et les années à venir, ça ne va pas se répéter. Parce qu'on va vraiment serrer le point par rapport à tout ça. Et donc, voici les 16 équipes disponibles pour le Tien Tien. Sauf Oumé, toute personne qui veut être président d'une équipe doit choisir parmi ces 16 équipes-là. et suivre les conditions. La date limite d'inscription pour le président, c'est le 13 janvier. Le 13 janvier. Après le 13 janvier, plus personne ne pourra inscrire son équipe. Et on va commencer des choses sérieuses. Parce que cette année, le Tchétien ne va pas se jouer seulement sur un mois. Mais pas cette année, à partir de maintenant, le Tchétien va se jouer sur un long temps. Bon, on va dire que le Tchétien Nouveau 3, c'est la dernière édition qui va se jouer sur un mois en vacances comme ça. Juste après cette édition-là. On va se jouer sur plusieurs mois à longtemps. Parce qu'on a prévu, on a prévu vraiment professionnaliser ce sport-là. Voilà. Et donc, pour revenir au Tchétien 2023, on ne va pas donner d'informations sur comment être président. On va juste dire que la date limite, c'est le 13 janvier. Donc, tous ceux qui veulent être président ou inscriteurs, qui peuvent jouer, doivent contacter le numéro, remettre le numéro ici à la fin. On a essayé de simplifier les choses. Parce qu'on est dans le début. Il ne faut pas se compliquer. Il faut être vraiment en effet. Donc, pour la personne qui veut être président, le numéro est là. La localisation, c'est AB51 à Bata. C'est là-bas qu'on a un peu de bon bureau. Et vous vous rendez à AB51. Lorsque vous êtes là, vous appelez le numéro. On a quelqu'un en permanence là-bas. Qui va vous répondre. Et puis, vous invitez vous chercher. Et puis, répond à votre question. Si vous voulez que vous êtes président d'Egypte, lorsque vous êtes arrivé là-bas, on va vous tourner l'affiche à remplir. On va vous donner tout ce qu'il faut faire pour être président d'Egypte. Parce qu'on veut garder tous nos faits et gestes. Classifier. Voilà. On ne va pas exposer au public comment faire pour être président. La personne qui veut être président vient directement. Il nous contacte. Il signe un contrat de professionnalité. Parce que tout ça, c'est des choses vraiment professionnelles. L'année passée, on a vu des gens qui ont posté des photos de recherche. Des gens qui ont raconté n'importe quoi. Partout. On ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus. Ce genre de choses-là. Voilà. Par contre, les joueurs et les coachs restent aux taxes. Ça dépend de sa volonté. Lui par contre, le coach des patients, j'avais même demandé à madame Pénier. de lui donner son nom et prénom pour qu'on puisse ajouter dans le dossier. Parce que la seule personne qui aura changé, c'est le président. Voilà. Et les joueurs pourront rester la mine. Mais ça aussi, c'est un autre développement que je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Allons-y. Le tournoi des champions. C'est la première fois que vous voyez ça. Regardez très bien. C'est la première fois que vous voyez ça. L'image n'est pas de très bonne qualité. Mais juste après cette conférence, je vais poster cette affiche-là. De bonne qualité. Ici, vous voyez le nouveau Akra. Ici, c'est Monrovia. Ici, c'est Taka, Casablanca. Ici, on a Abidjan. Il y a Monde, Négos, Lomé, Luanda, Kinshasa. Vous voyez, c'est tout ce capital-là de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale aussi. Et c'est ce qu'on a nommé le tournoi des champions. Donc, on aura des équipes de l'Ouest, de toutes ces villes-là. Il y aura aussi une compétition intercapitale de ce site pour. Très haut niveau. Et chacun va défendre les couleurs de sa capitale. Juste contre le Tchétien 2022. Seulement que, ce tournoi-là va se jouer dans les différents pays de fête. C'est-à-dire, l'équipe d'Abidjan va quitter ici pour aller jouer peut-être un match contre Cotonou. À Cotonou, là-bas. L'équipe de Cotonou pourra aussi jouer un match contre Bobo du Lasso ou Libri. Ou Yangté. C'est-à-dire, ils vont se déplacer partout. C'est comme la Ligue des Champions. En fait, c'est une sorte de Ligue des Champions pour le football. Et ça, ce sont les capitales qui vont défendre les différents pays. J'espère que vous vous comprenez. Et ensuite, on a la Coupe d'Afrique de football. Là, on voit le Canada, le Guinée, le Canada, l'Angleterre, l'Angleterre. Tout ça, c'est des pays les plus facilement abordables pour nous. Vu que c'est un début et ce sont les premières éditions de ce tournoi-là. Voici des pays qui vont participer. Et ça, c'est pour très bientôt. Bon, ça va aller c'est plus bientôt parce qu'il faut quand même que la canne passe et tout ça avant. Mais nous, on a déjà commencé à travailler dessus. Par contre, on revient sur le tournoi des champions. Le tournoi des champions. On n'a pas encore décidé la date exacte mais nous sommes toujours en train de travailler dessus. qui va débuter très bientôt. Voilà, très bientôt. Lorsqu'on aura fini toutes les équipes, on aura rempli toutes ces équipes-là. Le tournoi, le tournoi, on pourra décider une date qui rentre dans notre famille. Voilà, vas-y. Les joueurs, on revient là maintenant, on revient au tchent-chent parce que nous sommes en Côte d'Ivoire à Abidjan. Le prochain événement du Cam, c'est le tchent-chent. Donc, je vous ai présenté le tournoi des champions et la Côte d'Afrique vous dit que c'est des choses à venir. Voilà, je vous préparez à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler spécialement du tchent-chent. Les joueurs, on a vu qu'ils ont reçu 40 millions et on nous a dit que chaque joueur a reçu 200 000 francs sur 40 millions. Ça a fait du bruit sur les réseaux sociaux partout. Et moi, vraiment, ça m'a gêné. Les gens ne savent pas, mais la nuit blanche, tout le travail qu'on fait derrière, et ce genre de scandale sur les réseaux sociaux, ça salue notre travail. Ça salue vraiment notre travail et ça repousse tous les partenaires, tous ceux qui voulaient vraiment nous faire apprécier notre travail. Donc, cette année, à partir de cette année, vraiment, nous-mêmes, on va prendre des choses en même. On va prendre des choses en même. Et quand je dis on va prendre des choses en même, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui sont contre nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé avec nous en même. Et aujourd'hui, ils sont contre nous. Parce que moi, je suis très très du, très 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 du qu'il s'agit du travail. Et donc, quand je dis qu'on va prendre des choses en même, on va vraiment prendre des choses en même. Donc, quand je dis que le camp, le camp prend en charge le prime des joueurs, tous les joueurs du tchentchen. C'est-à-dire que une fois que tu es un joueur du tchentchen, une fois que tu as un licence, tu es validé en tant que joueur, le camp s'occupe de ton joueur. Parce que moi, quand je voulais reprendre le football, j'ai reçu que moi, je jouais au football professionnel. Après mon opération, je voulais reprendre, c'était très difficile. C'était impossible pour moi de reprendre, mais c'était aussi presque impossible. Parce qu'en même temps, il fallait jouer, en même temps, il fallait régler les factures à la maison. Il fallait trouver le temps pour travailler, trouver le temps aussi. Donc, jouer, c'était très difficile. Et donc, j'ai vécu ça. Et je veux décharger les frais de ce fâteau-là. C'est pour ça que pourront se concentrer. Parce que j'ai vu aussi l'état, j'ai vu un peu le niveau de vie, le style de vie des joueurs, des joueurs qui ont participé. Et on ne peut pas développer un citoyen pour moi sans développer des joueurs aussi. C'est pour ça que c'est vrai que ça a l'air fou. Quand je l'ai dit, la première fois que je lui ai parlé de ça, elle m'a dit que je suis fou. Elle m'a dit qu'on va loger tous les joueurs, tout droit, pour aussi longtemps qu'ils seront en action active, en train de jouer, ils ne vont pas payer le moyen. Ça, c'est nous, on va s'occuper de ça. Voilà. Avec le système qu'on a mis en place, le système va nous permettre de nous occuper de tous ces joueurs-là. Aussi, longtemps qu'ils vont suivre les règles qui seront en droit, on ne va pas payer nos joueurs. Et ça, on va revenir dessus très bientôt. Je sais que vous allez me comprendre. Et croyez-moi, si je suis une main arrêtée ici pour vous parler de quelque chose, c'est parce que ça a tout réfléchi, étudié, testé, et tout ça. C'est parce que ça a fait. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tout aimer, mais ce n'est pas ça. Alors, les joueurs vont recevoir des prix. Ça, j'ai déjà mis, même, comme ils disent sur mon Facebook, que chaque joueur va recevoir une prix à l'ordre de 60 000 à 500 000 fois par match, en fonction de nos joueurs. Si c'est un match de pouls, si c'est une finale, une qualification, en fonction de l'expansion, en fonction de le rendement qu'il y a, et tout ça, on va aussi revenir. Parce que c'est les joueurs qui font le spectacle. Donc, il faut qu'on soit joué en pousse pas. Quand ça me gêne de voir Token venu jouer aujourd'hui, à 16h, entre 16h et 17h, on l'a vu à la télévision, partout, au Côte d'Ivoire, les stars, autour, on l'a crié. Et puis, à 18h et 20h, je le vois, il a assis au quartier, un train de mouiller, spaghettis, un truc comme ça. Ça m'a vraiment gêné. Et puis, on m'a envoyé une vidéo d'un joueur, une star, je ne vais pas dire son nom, un grand joueur de Tchatchin, niveau 2, qui est sorti à la télé, et tout ça. Il est en train de faire, on se barrer dans le rue, il est en train de marcher. On m'a envoyé un livre, c'est un joueur de la star. Et je me dis, ah, ça m'a touché. Et donc, c'est pour tout ça que j'ai décidé de mettre ce système en place. Comme ça, les joueurs, ils pourront aussi devenir, ça c'est une opportunité, pour devenir des superstars. Si tout le monde se met à la tâche, si tout le monde travaille comme chacun est supposé, je vous promets que ce sera à l'échelle mondiale. Les salaires. D'abord, vous ne voyez pas ici l'argent. Parce que chaque joueur doit obligatoirement avoir un agent. Il n'a plus de rien jouer dans mon équipe. Non, non, non. Le joueur doit avoir un agent, et c'est l'agent qui va négocier le salaire du joueur avec le coach. Nous, on n'a rien à voir là. Nous, on crée le système. Quand on va finir ici, on va lancer le recrutement. Tout ce qui veut devenir agent de joueur, ils doivent avoir une licence. Une licence Camry. Tu veux devenir agent de joueur, tu t'enseignes comment avoir ta licence. On va ouvrir les cours très bientôt avec des coachs professionnels. Ils vont venir au cours. Ils vont quand même venir au cours. Ils vont passer aux classes. Quand ils passent le test, tu as ta licence, tu es l'agent de joueur. Ensuite, on va t'assigner à un joueur. Et tu vas rentrer en contact avec un joueur. Chaque joueur doit avoir un agent avant le début de la protection. Le rôle de l'agent, c'est de négocier le contrat pour le joueur. Tous les joueurs doivent avoir un contrat avec le président. Et tous ces contrats-là seront étudiés et révisés par notre équipe juridique. Pour nous assurer qu'il n'y a plus de... On a reçu tel somme, on n'a pas reçu tel somme. On nous a fait jouer. Tout ça, c'est informer le droit. C'est-à-dire l'agent et le président. Je vais prendre un exemple. Trois personnes maldiens. Bon, pour toi, j'attends sur le poste. Je vais venir aussi. Donc, on va dire que oui. Lui, c'est le joueur. Voici le président. Et voici l'agent. Voilà. Normalement, le joueur, il a déjà son agent. Et puis, le président, il veut le joueur. Il parle à l'agent. Ça, c'est normal. C'est ce que se passe normalement. Mais là, nous sommes venus. Nous sommes venus. C'est la première fois qu'on est en train d'explorer ce système-là. Et donc, il n'y a pas d'agent. Cette personne-là a sa licence CAM, sa licence d'agent. Donc, il n'y a pas d'agent. Mais on a besoin de joueurs. Tout d'abord, on a besoin des équipes. Et des joueurs. Pour remplir nos systèmes. Parce que notre système n'est pas sonore. C'est pas sonore à la touche. C'est aussi digital. C'est aussi... Un software qu'on a mis en place. Pour pouvoir gérer tout ce système-là. Mais je vous avais toujours voulu. C'est la première fois que cette année, voici comment les choses vont se passer. On voit ce qu'il a. Qui veut évoluer le président de l'équipe de l'UQAM. Il nous contacte. Il a dit qu'il avait une boîte à feu. A rabais son cœur. Avec son patron. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. La mise. La affaire. La chose. La fiche du renseignement. Donc, là, voilà. La procédure. Et, une fois qu'il a ça. D'abord, on l'a procédure. On va lui donner un camé. On va lui donner un camé. On va avoir toutes les informations de tous les joueurs. Les photos des joueurs. Toutes les formations. Quand on prend le camé. On va avoir tous les joueurs pleins. Parce que le premier qui sera venu. C'est le premier qui sera le président. Qui sera servi. Parce qu'on a besoin des joueurs. On a besoin des équipations. Les maillots sont en confection. On a besoin des joueurs qui font la construction. Pour afficher dans la rue. On a besoin des joueurs qui se préparer. Et avant nous-mêmes de tourner le tchèchè. Et c'est que le premier fut droit. Il y aura des matchs amicaux. Voilà. Des matchs amicaux. On va parler dessus tout à l'heure. Et donc. Je ne peux pas qu'il serait le sujet. Voici le président. Qui nous contacte. Qui est le premier président. Et décider sa pension image. comme, il me frappé. Leγά Naturebit, quand il nous a fait. Le roule civil, de tout ce jouer. Il est prêt. Idou surveys tous leurs outils. Qui nous aurions inscrit. L tür humor. Dès que quand il 매unt il vient, Va healthier une comme l' tymini. Voici le joueur, Et ainsi que les joueurs. Voici tout ce qu'on amène. Voici la knowledge minerals. Voici les informations. ęd nous le levant grandes. On étudie le dossier, on va avoir des entretiens avec lui, et puis le nom va nous demander de faire venir ses joueurs pour la visite musicale, les chutes, s'ils sont reçus au dossier, est validés. Et c'est pour ça qu'une équipe est créée. L'équipe sera créée avec les joueurs qui n'auront pas d'argent ou de l'espoir. C'est la première fois. Parce que peut-être que quand l'équipe sera créée, les agents seront toujours en formation. Et quand les agents sortis de formation, ils sont obligés de faire venir ses joueurs. Donc chaque joueur doit avoir un contrat entre l'agent et le joueur, ou qu'un contrat entre le président, l'agent et le joueur, par rapport au salaire. Le salaire ne peut pas changer en fonction de la valeur. C'est la même chose. C'est rien d'un nouveau, tout ce que j'entends à dire. C'est la même chose qui se passe dans le football professionnel de l'espoir. Je suis juste en train de recréer ça pour bien l'organiser. C'est la même chose qui se passe. Le président qui veut qu'un joueur, son agent, lui dit « Ah, c'est le président de l'espoir. » Donc il est bon. 13 millions. Vous avez un million. Et puis qu'il lui paye peut-être 200 000 par mois. Les raisons n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Donc 3 millions. Le présentage, pour moi, c'est partager le présentage. L'agent et son joueur. Les joueurs et l'agent, on a transfiguré le kit pour nous. Ça, c'est un transfert. Parce que les transferts aussi, c'est vraiment possible. Parce qu'on veut créer des sources pour que les joueurs aussi puissent gagner de l'agent. Donc il y a le transfert et aussi le salaire qui sont à la charge du président. Le président va payer le salaire. Et ça, nous, on a peine à avoir l'argent. C'est entre eux et eux, les agents. C'est pour ça qu'on demande une exige à chaque joueur d'avoir un agent. C'est pour ça qu'on exige à chaque joueur d'avoir un agent. Comme ça, c'est l'agent qui va se charger de gérer tout ce qui est business. Tout ce qui est business. Ok, c'est bon. C'est super. J'espère que vous me comprenez. C'est pas trop mon truc. Alors, voilà. Les salaires, nos agents, nos prix. Comme on l'a dit, on peut à chaque match. Forcément, on va le rafouvant, on va l'indiquette, on roule et tout ça. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, parce qu'on donne tout ça un peu l'étranger. Ceux qui aussi. Donc, si les joueurs sont passibles, tu peux l'étranger. Donc, on ne veut pas. Voilà. Les agents des joueurs, c'est, il faut avoir une licence. Les coachs aussi vont suivre une formation et ils doivent avoir une licence pour être coach. Maintenant, un président qui inscrit dans notre équipe est obligé de choisir son coach parmi ceux qui ont la licence. Il n'y a pas encore un autre coach qui n'a pas sa licence, il faut être un coach de cas. Et pour avoir sa licence, il faut suivre l'information et passer au test. Voilà, on a tout. Chaque club va avoir un courant domicile, un siège social. Quand on dit bureau ici, je voudrais dire un bureau administratif qui est un jurateur des affaires, un siège, un siège. Un bureau, ça veut dire que toute une organisation, chaque club, le staff technique, il s'agit de médecins, community managers, tout ce qui est abordé dans la formation de balle, parce qu'il doit avoir des entraînements aussi, il faut qu'on soit professionnels. Voilà, je sais que vous comprenez, ça fait rien de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà avec le football du président, mais pas avec le football du tour du tour du joueur. J'ai envie de faire le bon, j'ai envie de éviter les problèmes. Et donc, le terrain domicile, dans les choses, dans les conditions à remplir pour être président, il y a une partie qui dit que le président doit juste négocier et créer le contact entre le 13 et soit la mairie ou soit un propriétaire du terrain dans sa colonie. C'est nous, on se charge. Si c'est l'armérien qui dit bon, on offre le terrain avec un super joueur, aussi notre terrain, le boulot qui n'est pas utilisé, parce qu'on va plus aller à l'arrière. Bon, vous finissez, il faut un nouveau réseau. D'accord. On va construire, vous vous l'appelez, l'année passée, le projet était de fonction d'un stade où vous jouez maintenant. On n'est plus à un stade. On va construire plusieurs. Mais, chaque fois, on aura un terrain domicile. Comme on dit stade, on n'a pas dit Santiago. Vous pouvez l'appeler, ou bien, le stade du Qatar, c'est pas simple. Un stade, c'est un terrain de jeu plus dégradé. C'est un peu comme un stade. On va construire, on va mettre des gradés dans chaque terrain domicile pour que l'équipe comme passant puisse recevoir Adjami, à la maison, et puisse jouer. Les tournois seront diffusés en direct, tous les matchs seront diffusés en direct à la télévision. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de grands terrains, des stades, des gravés de peut-être 10 ou 5 places. On peut juste avoir peut-être 1000, 1500. C'est ça mon projet. Et j'ai même, j'ai même, pour faire le design, mon prototype, on a fait des sanctions. J'ai fait des sanctions parce qu'il fallait aussi réduire le... Vous savez, ça coûte très cher pour réaliser ce genre de choses. Avec toute l'organisation qu'on fait la vision, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'achers. Il fallait réduire le... Parce qu'il faut ça. On ne peut pas... En tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas... On peut faire une édition de Djé-Djé sans apporter quelque chose de plus comme ça. C'est la base, mais c'est le minimum. On ne peut pas refugner les petites choses encore. Donc, Oumé, Oumé va avoir son terrain. J'espère qu'il nous pense qu'il y a un terrain quelque part là-bas. On va partir des besoins. Tu as pris ça ? Oh, c'est pas grave. Je vais... Je vais... Ok. On va revenir dessus. Quand on fait la présentation, vraiment au gré des sanctions, vous allez comprendre. Voilà. Allons-y. Voilà. Parti d'affaires. Voici la partie business. Bien. Le président. Chaque club a droit à un pré-sponsor officiel. Et une disponsor officiel est imposée au club Malu, par le président de l'Oumé. Parce que c'est le nouveau disponsor officiel qui sera affiché sur le Malu, partout. Et donc, c'est tout le monde possible. Par contre, le président a l'opportunité d'avoir trois partenaires. Disons que le boss Malu, le président de l'Oumé, on dit à l'Oumé que l'Oumé, votre partenaire, c'est 13. Donc 13 est ce que vous voyez que l'Oumé a le droit d'avoir trois partenaires. Donc, avec l'Oumé, peut-être qu'une société peut venir voir un Oumé, je veux être votre partenaire. Nous, on n'a rien à voir de même. Ça dépend de votre partenaire. Mais s'il dit, bon, vous voulez donner un million par mois, vous êtes partenaire. Ça n'a pas de problème. Il fait un premier. Il va au 13. J'ai un partenaire qui s'appelle Tel Matribis. Il veut être partenaire. C'est tellement important. Parce que combien il va nous donner. Tout, 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 tout. Nous, on engage. Nous savons que ce n'est pas. On vient. Parce qu'on veut aussi ouvrir. Le président puisse gagner de l'argent pour qu'il puisse entretenir les joueurs. Si il n'y a pas de l'argent, nous ne pouvons pas payer les salaires des joueurs. Et rien ne va se développer. C'est comme un joueur. C'est comme un business. Voilà. Donc, nous, on salue de quatre parts. S'il y a trois partenaires, un partenaire payé 100 millions, 50 millions, juste pour être partenaire, juste pour être maillot d'entraînement. Donc, si tu n'es pas de l'argent, tu ne peux pas être sur le bonheur de l'équipe. Parce que ça, c'est que nous s'ensoons. Nous n'avons pas de l'avenir. Quel que soit ceci, c'est quoi ils vont s'entendre. Disons qu'on a construit un espace de victime, 1 500 places à 1 000. Pour mieux reçoit, abonneux, pour sacrer de l'onnement. Les gens viennent recartés. Ça parle, ça parle. Après le match, on ne propose pas que nous ne reçoit des affaires de trois entreprises. Ils ont 20 ans qui ont 20 partenaires. On vous propose 1 000, 1 000, 3 000, etc. Ça ne faut pas que le match de l'entreprise nous dise, voici telle entreprise qui veut être partenaire, voici. Ce qui vous propose quel orient le temps. Nous, on vérifie. On voit si cette entreprise n'est pas une entreprise avec qui on a des histoires. Donc, on ne va pas mettre quelqu'un qui ne veut pas profond. Voilà. Si c'est une entreprise qui vient, qui remplit les conditions, il n'y a pas de problème pour les gens qui prennent son argent de l'entreprise et son partenaire s'il veut mettre un nouveau retour de terrain déroulé, ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment eux la partenaire. Si vous voyez, ça c'est une opportunité pour le Président aussi de rentabiliser par rapport à ça. Donc, chaque clore qu'on a doit a trois partenaire qui pourront être affichés sur les chasubres d'équipement, ou les sacs de voyage, ou même autour du terrain, ou dans les touristes et tout ça. Voilà. L'organisation, là maintenant on parle de tout ce qui est partie technique du CAM, parce que chaque équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque équipe doit avoir un bureau. Donc dans le bureau, on a besoin du directeur des affaires financières, on a besoin du community manager, on a besoin de ne pas encore du secrétaire général. Voilà. Donc on a besoin de manager, on a besoin de ressources pour faire fonctionner ce système. Voilà. On a besoin, on a besoin, on a besoin de la jeunesse. On sait, c'est le surprenant. On a ressources pour les kilomètres des activités. Voilà. Chaque équipe va avoir son community manager. Chaque équipe va avoir sa page. Et surtout, chaque équipe va encore avoir son site internet. C'est le surprenant. Non, 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 c'est pour les vins. C'est pour les vins, non. Non, on a pas le faux de... Bon, professeur, c'est un peu l'air. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous pouvez l'ouvrir comme si vous voulez, je vous fais la preuve. C'est déjà fait, on est toujours en train d'alimenter le cycle, mais c'est juste une petite connotation pour vous. C'est super chignon. Voilà, attendez. A propos, je disais que j'avais demandé ton nom. Merci. 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 OK, voici une des raisons pour lesquelles on a vraiment besoin des équipes, des présidents, des joueurs le plus tôt possible. Parce qu'il faut qu'on va briser notre système. Quand vous venez là, il y a toutes les informations. Ça, c'est la page du camp. Toutes les informations des joueurs, des équipes seront répétées. Voilà, ici c'est le champion. Si vous étiez ici, ici, vous verrez toutes les équipes qui participent au champion. Ici, le prochain match, on parle, les minutes ou là, n'importe quoi ce soir. Donc ici, le classement, les statistiques, donc la galerie, les plus tôt et tout ça. On peut dire que c'est le match ce qu'on peut faire. Il s'en est allé en carter, il peut boire, il y a une fois que le sac, il manque le tas normal, ça va s'appuyer sur le camp. C'est une liste des équipes. C'est une équipe qui passe, je t'ai le temps là. Qu'est-ce que c'est une équipe ? Qu'est-ce que c'est une équipe ? Le contenu de l'équipe s'applique aussi. Vous voyez les statistiques, les joueurs de l'équipe, les matchs de l'équipe contre ce match. Le match upcoming match, ça va être une match qui a été bon. La vie qui est bon, c'est quoi les matchs qu'ils ont déjà joué, avec le score, et tout ça. Après chaque match, il y a une équipe qui va faire des équipes de l'équipe ici. Donc vous n'avez même pas besoin de compagnie. Ça, c'est dans le site. Les hommes, les camarades de l'équipe. Donc pour moi, si c'est les premiers qui vont, pour qu'ils vont participer, c'est l'équipe. Voilà. J'espère que, si nous sommes venus, vous allez descendre. Et quand vous allez sur le site même, en bas, il y a une petite présentation de notre groupe. Ici aussi, il est imposé à chaque joueur un agent et tout. pour devenir agent de l'équipe. Il y a la forme à remplir. Voilà. Pour s'inscrire, pour participer au programme, à la formation, de notre argent de l'équipe. Ça change. Bon, on revient. Voilà. Voilà. OK, c'est là. Donc vous pouvez descendre un peu, descendre un peu. Vous pensez tout de même. Vous pensez. Vous pensez. Vous pensez. Voilà. Là, vous faites bien. OK. Donc ici, c'est vide. Donc vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Sur le passage... Le joueur, il n'y a pas le joueur qui peut passer un peu à l'instant. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de présidents et de joueurs pour qu'on puisse déjà ce système-là. Pour qu'on puisse déjà programmer les matchs habitants et commencer à avancer dans le projet. Voilà, on vient à peine, c'est un phénomène, mais on veut dire qu'à terminer le cycle d'abonnement. C'est lui-même qui est devenu comme ça. Quand tu veux que quelque chose soit très faite, il faut le faire ensemble. On va prendre beaucoup de travail. Ce n'est pas toutes les équipes qui ont un cycle pour le restant. Nous sommes toujours en train de construire un résultat. Mais il y a plusieurs équipes qui ont un cycle. Vous tapez juste le nom de l'équipe, mettez MC devant. Vous prenez pour nous. Alors, c'est aussi le cycle. C'est bon. Voilà. C'est bon. Si vous pouvez l'affiché, vous pouvez l'affiché. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai un peu trop parlé. J'espère que vous m'avez compris. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Vous demandez la parole pour vous présenter et vous poser votre question. Je vais m'arrêter. 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 en achetant des jouets, en vendant des jouets, en faisant des transferts, en vendant des accessoires, des bookings et tout ça, et puis ça a eux aussi de réfléchir, si vous êtes président d'un point qui est très important, ça a vous de réfléchir, comment gagner beaucoup plus d'argent, comment faire des affaires, ça a eu un million, vous attendez une opportunité, déjà vous avez le droit sur des jouets, si quelqu'un veut votre jouet, tout ça, c'est des enfants d'argent, donc ils seront, je ne sais pas si j'utilise tout ça, mais on va recevoir des fonds d'un point d'un point de vue, qui vont venir de vous, pour nous aider à soutenir les autres. Alors, on va prendre 5 questions avant qu'ils ne commencent à répondre, donc on va noter vos questions, d'accord ? Vous êtes de la presse ? Non, attendez la presse pour votre temps. Bonjour à tous, Herman Diaoui, Abidjan Ponet, moi j'aimerais savoir à combien va s'élever la campion du vainqueur de cette prochaine édition, et aussi pour la compétition africaine, dont la Coupe d'Afrique, le football, et la Ligue des Champions également. Donc, quels sont ces pays-là qui vont participer à cette édition ? Combien faites ? Est-ce qu'il y aura des éliminatoires avant ? Voilà, et puis aussi, au niveau du CAF, dans la prochaine édition, il y a les équipes qui veulent s'inscrire. Est-ce qu'il y aura aussi des éliminatoires ? Et en fonction de ça maintenant, on passe les solides des 16 équipes, on va en amener la compétition. Ce sont mes questions, merci. Bonjour. Je voulais demander, je voulais savoir, parce qu'on a parlé un peu de les joueurs qui recrutent tous les joueurs, je voulais savoir sur quelle base on recrute les joueurs, parce que est-ce qu'il y aura déjà des entraînements ? Parce qu'il faut dire que les joueurs, elles doivent être déjà, il faut qu'ils s'habitent, il faut qu'ils aient une ferme, plusieurs instances d'entraînements, et tout ça. Et les joueurs sont recrutés sur quelle base. Parce que n'importe qui peut, je vais vous dire qu'ils ne savent jouer au foot. Encore ? Un intervenant ? Bonjour, je suis Frédéric, Frédéric, à part. Moi, ma question, c'est, dans le mois d'octobre, on avait demandé d'inscrire, d'inscrire une nouvelle équipe à Cam Tchétien 2023. Et on nous a donné une fiche des candidatures de président de club. Et nous avons oublié l'affiche, nous avons déposé, nous avons payé une somme de 5 000 francs. Je voudrais savoir si c'est toujours pris en compte, ou on devait, on doit encore s'inscrire pour être encore un président d'un club. La dernière personne en présence. Ok. Bonjour, je suis Sandé, à l'aide du journal Amalia.info. J'aimerais savoir deux vraies questions. J'aimerais savoir, est-ce que pour tout le monde, si c'est, maintenant, pour le cas, c'est le mal, comment c'est vous concrètement, pour cette édition 2023 ? La deuxième question, vous avez annoncé que le président, est-ce que ce délai n'est pas aussi le cours que ça, quand même, il s'agit d'être président ou d'être président ? Est-ce que ce délai n'est pas pour vous ? Ou cela sera pour vous ? Merci. D'accord. Bonjour, bonjour. Je suis Olcone de Huissenge, je suis de la commune de Sommon. Voilà. Tout à l'heure, on a entendu l'explication de M. Jonathan, voilà, et on a entendu aussi dire, pour cette prochaine compétition, ça va se lever sur le monde avec 16 équipes. Ensuite, encore, on a entendu des propos, comme quoi on a besoin de joueurs, on a besoin d'équipes. Donc, je suis un peu confiant, du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra inscrire nos différentes équipes encore ? Est-ce que c'est possible ? Ou bien, c'est à quoi, en fait ? Voilà, c'était sa vraie question. Bonjour, c'est Mathieu Aléval, d'accompagnement du Plateau. J'ai une question, même une préoccupation. Au niveau du Plateau, le Plateau MC, que le Maracana, nous avons déjà la consignation, s'imensionnée par la mairie du Plateau, le maire de soutien nous a. Vous avez vu tout à l'heure que les équipes n'ont pas de président et que tout le monde peut aller être président. Et nous avons vu dans le passé, sur les différentes plateformes, nous avons mis les différentes modalités pour être président d'une équipe. Et nous, vu notre dimension, notre budget qui est la même, nous donne, nous ne pouvons pas, si c'est les anciens que vous avez mis, nous ne pouvons pas participer, nous ne pouvons pas participer au Caltitude. Et en même temps, ça sera difficile, grâce au Médicôtre, ça sera difficile pour quelqu'un d'autre qui sera président du Plateau MC, qui n'est pas du Plateau, d'être reconnu ou d'avoir une subvention avec le maire de la commune. Parce que étant chez nous, mais la commune, nous avons tiré notre équipe devant le canal il y a bien longtemps. Et partout où nous passons, nous avons du soutien et définitive de la mairie et tout. Voilà pourquoi nous avons eu une subvention. Depuis le mois passé, les subventions continuent encore cette année. Ce n'est pas d'ailleurs la forme de la subvention que nous avons au niveau du Maracana, au niveau du Plateau, qui nous permet de participer aux différents tournoirs et tout. Et c'est... Par rapport au président dont vous avez dit et tout, et aussi au cours des joueurs. Il faut dire qu'au niveau du Plateau, tous les joueurs, ceux qui ont participé au Caltitude de l'année passée, sont des gens qui habitent la commune. Ce sont des gens qui participent aux différents tournoirs mais qui habitent la commune. Moi, c'est pour ça aussi que nous avons tout ce soutien de la mairie. Si on doit recruter encore des joueurs pour les mettre au nom du Plateau, bon, je ne veux pas que ça sera une bataille contre nous de la Tchétiémère. Je voulais qu'on soit un pays qui nous écrasse un peu sur ce point-là. Ah, OK. Vu que c'est la dernière question, on veut faire foncier pour le raccourci. Il faut que je me donne la question. Quelle est ta question, Prélène ? Qu'est-ce que tu veux ça ? La mairie vous subventionne. Oui. Vous avez un groupe de joueurs. Oui. Donc, le problème, le problème, c'est... C'est au niveau des conditions d'être président de Tchétiémère. On l'avait déjà vu auparavant sur le site internet. Donc, vous l'avez... Mais non, c'est la même condition, rien n'a changé, en fait. Ce que... Est-ce que vous avez un président ? Oui. Qui est votre président ? Monsieur Jean-Pierre Allemande. Monsieur Jean-Pierre Allemande. Oui. OK. Donc, tu dis à monsieur Jean-Pierre, quand monsieur Jean-Pierre veut être président, parce que cette fois-ci, ce n'est pas président pour une année sur le moment, mais pas que je suis président, c'est président qui m'aura dit que je m'aura fait des révisions chaque, peut-être un an, mais chaque deux ans pour voir comment le groupe va. Si le groupe va bien, il n'y a pas de problème. On tire à ce président. S'il y a trop de bruit, on a la possibilité d'échanger le président. C'est ce que vous voyez. Maintenant, si monsieur Jean-Pierre veut être président du plateau, il veut, il n'a plus... il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de bruit, mais le président, il n'y a pas de problème. Si un plateau est stationné par la mairie, c'est le plus important qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir ta compétition, qu'est-ce que... qu'est-ce que... Les sites, les sites, les sites, je sais, les sites, c'est pas... C'est pas... Sur le Facebook, sur le Facebook, on a le plus. Facebook, les gens disent beaucoup de choses. Tant que vous n'avez pas encore vu ça sur ma page ou bien sur la page de Cam, je tiens, ne considérez pas cette information. Voilà. Vous avez... Je parie que vous avez 5 millions, n'est-ce pas ? Oui, 7 millions. Donc, tu as-tu dit que le président ne peut pas payer 5 millions parce que... Ok, bon. Donc, non, l'inscription n'est pas 5 millions. L'inscription est à 3 millions. Là, c'est la question. 3 millions. Voilà. Là, c'est moi qui me dis à la caméra, c'est seulement 3 millions pour la question pour la question. Par exemple. Et c'est... Pour répondre à sa question aussi, c'est la raison pour laquelle on a fait le dernier coup parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Si... Si M. Jean-Pierre nous parle donner 3 millions pour être président et qui sait que les gens ne sont pas prêts à isoler pour l'équipe. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce que ça, c'est comme un investissement. C'est un grand budget. On vous a donné 3 partenaires. Vous voyez, vous avez vu avec le Tchent Tchent tout ce qui s'est passé. Forcément, Prato va avoir des partenaires. Prato va avoir des maillots. Prato va avoir vendre des maillots. On va avoir des accessoires. Donc, tout ça, c'est décentré pour le premier. Vous voyez, voilà. Si l'année passée, il y a des 100 000 fois l'année caractéristique. Vous avez vu tous les bruits qu'ils ont fait autour. Donc, cette année, il faut que on s'est un peu de la plan que tout soit de la carrière. Il faut dire à M. Jean-Pierre que les contactés dans la ville. Nous, les équipes qui sont là, on veut que chaque équipe soit une équipe qui représente une localité. Le Tchent, en fait, c'est pas les clubs en fait, c'est comme si c'est la commune qui dit « Ok, voici nos petits qu'on le voit, allez jouer pour vous. » Alors, vous voyez, voilà. Donc, ce que tu as dit là, c'est ça, mais normalement, un joueur de recouvre doit finir de nouveau. Mais quand on ne peut pas imposer ça, forcément, il y aura de transfert et tout ça, c'est ça qui est tout en bassement. normalement, on souhaite que chaque joueur vienne de la commune qui donne le décor. Donc, j'espère que tu es là, tu es là. « Ok, on va passer à la cagnotte. » « Ok, la cagnotte. » « La dernière fois, on a déjà dit la cagnotte, la cagnotte près de 100 millions. » Par contre, comme je le dis tout à l'heure, le chien chien, c'est comme une commune ou une ville qui apporte son équipe pour participer. Donc, en réalité, nous, vous voyez les joueurs qui participent, nous, on ne voit pas les joueurs qui participent, nous, on voit les communes et les villes qui participent. C'est pour ça que vous avez vu, après le chien chien, on a décidé d'aller à la jambée et tout ça. Même, malgré que le temps était court, on avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on a essayé quand même de faire ça parce que c'est ça que l'on regarde. La camion prochaine est de 100 millions. Le vainqueur, le chien chien, le vainqueur, aura 100 millions. Mais quand je dis le vainqueur, et tout à l'heure, je vous ai dit que vous, vous voyez les équipes, nous, on ne voit pas les équipes, on ne voit les communes. Donc, les 100 millions seront des partagés comme celui-là. L'équipe elle-même, c'est-à-dire les joueurs, les poolers, les coachs, eux tous, ils seront toujours 40 millions. C'est-à-dire les 40 millions, ça reste pour les coachs, pour les clubs, le président, c'est le président qui va recevoir. En fonction du contrat qu'il a signé avec l'agent des joueurs, comme il a prévu partager l'agent des joueurs, ça, c'est un prix là-bas. Mais il y aura des contrats, les 40 millions seront pour les équipes, pour l'équipe qui a gagné, pour les joueurs, pour le staff. Maintenant, les 60 millions qui restent vont arriver vers la communauté, pour la ville, voilà, pour développer des plans, les 40 millions qui sont sur les 40 millions dans l'avance. un prix qui a gagné l'année prochaine, on prend 40 millions de monotons en joueurs, les 60 millions qui restent, on peut faire 2 ans assez pour rester, changer tout ce qui est feu tricolore, peut-être remettre la statue, aller, les boutons qui sont là, les trous, tout là, fermer, fermer les boutons, mettre les feux tricolores où il y a les gardes, il y a les gardes, le football, c'est tout ça là à croire les 60 millions qui sont sur les 40 millions dans l'avance. Donc ça, ça ne va pas aller directement dans l'avance, je pense qu'on a vu 40 millions, on ne sait pas, ils ont tout par la vision, ils ont dit la communauté. Voilà, donc, j'espère que vous me comprenez, 60 millions, une dernière fois à l'hériteté, 60 millions, en plus, aussi, à la communauté, c'est-à-dire, la commune pour la vie pour voir les travaux et puis, 40 millions qui vont partir maintenant faire les joueurs tant qu'on a fait l'année passée. Donc, j'espère que vous vous menez de vous sur ce sujet. Le recrutement des joueurs pour répondre à la prochaine que ce soit le recrutement des joueurs comme je l'ai dit, vous savez, nous sommes au décollage et au décollage dans un avion et ça va très vite. Il y a des courses, on monte, il y a beaucoup de choses pour attacher, ça se tue, on va marcher dans l'avion pendant que c'est un décollage et c'est à cette étape-là que nous sommes. Pour l'instant, on ne sait pas comment vous allez réputé vos joueurs, c'est pour ça qu'on a prévu qu'il y a été le même coach. Je sais si le président vient, il voit le coach qui vient à ses joueurs, en réalité, c'est un coach beaucoup plus proche des joueurs. Si vous répétez beaucoup de faire un parti, vous allez me répéter pour le joueur, je ne sais pas comment on me pose à cette question-là. Si vous en voyez, nous, on vous donne un carré. Quand le président vient lui donner un carré, il va remplir la liste des joueurs. Le joueur qui doit remplir, c'est ceux que l'on a enregistré. C'est tout. C'est tout ce que j'ai essayé de vous pour le faire. Oui, voilà. Merci beaucoup pour la question. C'est maintenant qu'on va réviser vos dossiers. Mais par contre, ceux qui ont payé les centaines de francs au début, nous aurons appris au bout de tout. Parce qu'on estime que vous avez fait ça à vous, vous allez faire confiance. Pendant tout ce vacances-là, vous allez laisser tout ça à commune, vous êtes venus demander à inscrire votre équipe. Donc, tous ceux qui se sont dans l'Afrique, déjà, avec le fait du dossier, on va commencer à apprécier votre dossier à partir de tout le monde. Mais parmi tous les autres assiettes, vous aurez passé au bout. C'est ce qu'on va faire. parce qu'on ne va pas les apprécier de faire des dossiers à partir. Si vous êtes validé, vous pouvez jusqu'à présent vous apprécier la caution pour que, voilà, pour que vous vous donnez les droits de ce que vous avez fait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 millions. On est descendu à 3 millions et la date de mixte, c'est le 13 janvier. Voilà. Le 13 janvier. Le délai de l'inscription. Bon, on veut commencer le tient-tient en juin. On veut faire des matchs à Bicot. On doit vendre des maillots. On doit faire la préjugation. Ce type d'événement, comme Tchentchen, c'est des événements qui ne se débattent des années en avance. Voilà. La nuit, c'est que, soit il y a ou on va mettre à l'année prochaine, il faut qu'on commence à se battre et ça termine le plan. Voilà. Là où je ne vous parle, les maillots sont déjà en production. Les maillots vont arriver. On a besoin des photos des équipes, on a besoin de jouets. On doit entrer les informations des jouets dans les systèmes de Paris parce qu'il y aura le plan de Paris où on va parler sur les jouets. C'est tout un développement, c'est toute une industrie. Et si on veut être dans le temps, il faut que les équipes soient prêtes avant la fin de la fin. C'est le 30 janvier qu'on boucle tout. Donc le 13 janvier, on ferme tout ce qui est description des équipes de présidents et tout ça. À partir du 13 au 30, on commence à faire la partie des luttes à jouer les jouets, mettre des photos, patati patata. À partir du 30 janvier, toutes les équipes sont carnées et tous les jouets sont carnés. Tout le monde est convaincu. Et puis le droit de l'os et puis le droit du projet. est-ce qu'on peut inscrire sur l'équipe encore ? qui n'est pas dans la liste que j'ai trouvé là ? C'est ça, tout à fait. Non. On ne pourra pas inscrire une nouvelle équipe qui n'est pas dans cette liste là parce que pour une, cette équipe, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et puis là, on a déjà commencé la production de maillots depuis le 2013. Parce que une équipe, il faut faire des recherches, il faut faire des photos, il faut envoyer d'abord là-bas, vendre aussi, préparer les maillots, il faut que nous fassent des dossiers, il y a beaucoup de choses, pour inscrire notre équipe. On va dire à la prochaine édition. On va faire un championnat pour tout le monde, tous les autres, pour tous les autres qui pourront jouer. Nous, comme je dis là, c'est juste une seule équipe de Marseillons ou 10. Donc, on n'arrive pas à 10. C'est une seule équipe qui gère tout ça. Qui gère tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc, ça va être très difficile pour nous. C'est pour ça qu'on est resté à 24 équipes. Si on avait assez de ressources, à 7 équipes, pardon, de 24 équipes, si on avait assez de personnes, on pourrait, comme les grandes organisations, on pourrait aimer. Pour l'instant, on ne peut pas ajouter un bon, on ne peut pas ajouter ajouter une autre équipe. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut un tour de l'exé, il faut un barrio. Il faut qu'on trouve, par exemple, le poubon, on va publier les appartements, à le poubon, qui pourra alléger tous les joueurs. C'est lui qui aimerait avoir un contrat avec le propriétaire des appartements. C'est lui qui aimerait le fessier d'argent chaque fois pour les loyers, les joueurs, les joueurs, les rapports. Donc, c'est tout ça là. On a déjà commencé, on a déjà gagné tout ça pour ces équipes-là. Donc, si on peut encore ajouter une autre équipe, il faut faire sans voir. Et puis, si on ajoute une autre équipe, ça veut dire qu'il faut ajouter, il faut aller jusqu'à 4. C'est le football. Il y a un homme de équipes qui peut participer. Voilà. C'est 16, 18, 24, on ne peut pas mettre 16 équipes. Ça, 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 c'est les joueurs. C'est plus bon sens. Je ne sais pas si c'est bon. Bon, il y a un premier coup au niveau qui va vous parler. Comment ça? Bonjour, monsieur le bonheur. Bonjour. Bonjour, promoteur. Alors, je voulais peut-être m'abstenir de ne pas parler parce que bon, je suis une personne quand même qui, depuis longtemps, vous accorde assez de critiques dans tout ce que vous faites. Voilà, mais quand même, il faut que quand même je signifie ce que j'ai remarqué. Déjà, je pense que la question de la vie qui est là est très pertinente. Voilà, parce que je me pose la question de savoir si, c'est vrai que vous avez maintenu 16 équipes, mais puisque certaines personnes vous ont fait confiance, est-ce que vous serez capable de modifier une norme après, avant peut-être la compétition? Je ne sais pas parce qu'il faut y changer. Soit si vous ne les modifiez pas, mais songez a peut-être maintenu ces normes, en concours, au moins, on puisse leur donner la possibilité de participer à d'autres éditions en cas où on modifie le nombre de personnes. Maintenant, je pense que ça, c'est la question et la situation en même temps. il y a un élément que j'ai remarqué, c'est la création du foot goal. Vous avez dit que non, c'est vrai que le gamme directien reste toujours, mais quand on décide de faire une rupture, il faut que la rupture soit totale. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Je vois que vous avez mis les sites Bassam, MC, tant MC, non, je voudrais franchement que vous changez peut-être en mettant FG, tout simplement, parce qu'il faut faire la promotion de ce qu'on veut des éditions. Non, MC veut dire Morison Club. Ça ne veut pas dire Morison Club. Voilà, c'est vrai que, je vais dans le sens de dire que... Même l'année passée, on a utilisé MC, on ne peut pas utiliser le nom Maracana. Donc, cette compagnie africaine Morison, donc, a jamais Morison. Ok, donc, en tout cas, bon, ce juin, l'objectif est tant que vous fassiez toujours la promotion de ce qu'on venez de développer. Parce que c'est ça, il faut vraiment promouvoir votre discipline, il faut vraiment promouvoir la discipline. Il sera très important de communiquer surtout sur les aspects juridiques, les aspects techniques de votre discipline. Surtout, je reviens sur un dernier élément, c'est pour moi, je me pose la question comment on va se présenter en fait, le terrain même qui va abriter la discipline. Après, il faut vraiment réfléchir à ça pour éviter qu'il y ait trop de cacophonie et qu'on entende toujours ce genre de choses-là. Faites la retuit totale, avancez dans ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait. Les équipes là, les équipes d'Abidjan, Côte-de-Nous, Bamako, on a mis FC, qui veut dire Football Club. Voilà. Et comme on a déjà utilisé MC à l'édition passée, on va garder ça pour l'édition de l'équipe locale de l'Ontivor. Par contre, tout ce qui vient après, c'est le football. de l'Ontivor. OK. Mesdames et messieurs, on va juste passer, juste trois minutes, on va donner la parole au sénateur qui a deux minutes et on revient à vous pour la question. Juste les cinq dernières questions, donc, préparez-vous. OK. Merci bien. En fait, je n'avais pas droit à la parole aujourd'hui, mais je suis là juste pour venir exprimer notre fierté à Boris Sainte. Et lui dit que partout où les jeunes ont besoin de s'exprimer, nous serons à ses côtés. Et en même temps, revenir sur ce que je pense que le journaliste a dit tout à l'heure, vous savez, j'ai eu la chance d'être directeur de cabinet du ministère des sports. Et c'est un nouvel esprit, discipline qui se met en place et l'encourager à suivre tout le processus au niveau de la nouvelle discipline, au niveau de la direction générale des sports pour ne pas qu'on puisse retomber dans le même travail. Vous savez, quand le succès est là, ça crée beaucoup d'antagonisme qui seront toujours à la recherche d'une petite bête. C'est de prendre toutes les précautions au niveau de la préfecture d'Abidjan en tant qu'association, mais en tant qu'éducation pour qu'à la fin du processus, le football qui ne sera pas le Maracana ni le Petit Bouteau puisse être une réalité administrative et une réalité sportive. Donc, c'est le seul conseil que je peux donner à Morrison et continue. Seul, merci à tous et bonne conférence. Ok, merci beaucoup. C'était le sénateur. Je suis le sénateur Mamadou Sissé, sénateur élu de la région du Tampoui, vice-président de la commission des affaires économiques et financières du Sénat. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Mesdames et messieurs, nous sommes pris par le temps. C'est longtemps qu'on nous a mobilisés ici. Et donc, au lieu de ces questions, nous allons prendre trois. on va beaucoup privilégier ceux qui n'ont pas proposé de questions. D'accord ? On va prendre tout ma question, s'il vous plaît. Bonjour, Jonathan. Moi, je suis David Média, journaliste à Canal Ivoire. Ma question, c'est sur le changement du concept qui est quelqu'un qui devient un foot goal, vous avez dit. Il y a une affaire qui a fait parler beaucoup d'elle, cette affaire avec Yannick Olu, avec un procès où vous auriez gagné, il a démenti que vous n'avez pas gagné. Est-ce que c'est pas ce qui a motivé le changement de ce concept ? Non, pas du tout. C'est parce qu'il a motivé le changement de ce concept. Je vous dédicine. C'est la question qu'il a posée, j'ai répondu. Je ne réponds pas aux questions qu'on m'avait posées. Donc, il a demandé est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. S'il veut savoir pourquoi, passez le micro, qu'il a demandé pourquoi, il a répondu. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, moi c'est ndolpd, idbaby.com Et moi, ma préoccupation est de savoir la configuration complète de l'édition à venir, l'édition 2023. C'est-à-dire le dérouleur du tournoi, les lieux, comment se feront les mercatoires, à quelle période, et puis quand est-ce que les gagnants auront le le gain et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais répondre pour avoir une question par question rapidement. Voilà, je vais répondre à cette question. Tout ça sera communiqué après qu'on ait eu tous les présidents de l'administration, tout le monde sera là, tout le temps qu'on ait pour pouvoir nous calmer cette date depuis, pour communiquer tout ça. ça, c'est des choses qui sont décidées pour ne rien nous d'accord avec le président pour soutenir. C'est comme le tirage au sort. On ne va pas faire le tirage au sort avant d'avoir le tirage. Merci, monsieur pour ressentir. Je suis d'orgenèse pour l'hiery. J'étais très heureux de vous offrir l'équipe de tchétien. Pour parler de sport, je vous cherchais. J'ai déjà inscrit une équipe lorsque ça a été lancée la première fois. Ok, merci. J'attends la suite. Bon, ne soyez pas gênés lorsque vous faites vos présentations. On vous suit. On compte sur vous. C'est pourquoi on est là. Donc, faites le relaxement. Concernant le président, je voudrais dire que c'est très important qu'un président provienne de la localité. Parce que ça participe à l'engouement dans la commune en question parce qu'il est connu dans cette commune. Les joueurs sont connus dans cette commune. C'est ce qui va participer à ce que la population se déplace sur le terrain qui sera construit dans la localité. Et donc, il faut un délicat que c'est très, très important. Pour les 3 millions, je suis votre regard lorsque vous avez dit je ne vois pas les joueurs mais je vois la commune. Je suis votre regard. Donc, je ne suis pas une pièce vis-à-vis du montant. Mais ma question serait de savoir puisque le montant est sur 4 ans, c'est pour la période des 4 ans, n'est-ce pas ? 5, 5, 6, 6, 6. Le montant annuel est défini. On va faire des révisions de 4 millions. Voici le président qui est bien le temps. C'est-à-dire que ce qu'il y a ça va construire les 3 millions, c'est pour la période des 4 ans ou bien c'est pour chaque année qu'il doit payer ? Non, non, c'est une seule fois. Une seule fois. D'accord. ma doléance serait de savoir est-ce qu'il est possible d'échelonner ce montant-là sur les 4 premières années parce que j'ai vraiment entendu 4 ans au départ puisque 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 vous dites régulièrement M. Mouisson que vous êtes là pour la jeunesse, vous êtes là pour relever cette jeunesse, vous êtes là où vous êtes fusqué tout à l'heure et vous vous inquiétez par rapport à la situation des jouets doux et ce sont ces jouets avec ces moyens-là qui souhaitent vous accompagner donc très délicat de ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour répondre très rapidement, vous demandez de réduire la somme ou bien de réduire le moyen de prévoir. Mais vous me faites le papier. Non, j'avais appris que je pèse sur 4 ans la somme des barrières sous casse. Donc si c'est le cas bien, j'avais pensé que vous vous proposez aux gens. Parce que les personnes avec qui vous avez affaire, ce n'est pas les gens, il y a des gens qui reflètent. Non, là, je parle du président. Le président. Là, on est en train de parler du président. C'est le président qui paye les 3 millions. Pourquoi le président paye les 3 millions? Pour avoir les droits. c'est comme une location de l'équipe. C'est comme si le président fasse que normalement, bon, normalement aujourd'hui, vous avez vu le système est là, tout est prêt, on a juste besoin du président pour le faire. bon, moi-même, si ça tenait qu'à consulter, une inscription serait gratuite. Est-ce que vous voyez? Une inscription serait gratuite pour les équipes. Mais imaginez qu'on fasse une inscription gratuite, tout le monde va dire, vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas les croyer pour gérer les passifs. Ça coûte de l'argent pour gérer l'équipe. Voilà. Qui ne peuvent pas les croyer pour gérer l'équipe et on s'inscrit. On a besoin des gens qui ont 3 millions en tant que jour et on peut nous mettre ou être dans l'équipe. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est tout ce que nous on veut. Oui. OK. Mesdames et messieurs, ce qu'on veut vous dire c'est que ce test d'acide ce n'est pas le dernier. D'accord? Ce ne sera pas le dernier. Ce qu'on va faire c'est que... Monsieur. Monsieur. Il n'y a pas le cours. Donc exceptionnellement nous allons prendre 3 questions. Mais sachez une chose c'est que cet exercice n'est pas le dernier. D'accord? Nous allons avoir le lancement même de la compétition avec les tirages au sort et tout ça il va y avoir une très grande fête pour ça et tout ça donc ne vous enfusquiez pas. Bonjour, bonjour tout le monde. On m'appelle Salim Bissar je suis le responsable de la patisserie Akadi. La première chose que je tiens à dire c'est de remercier Allah qui nous a permis et la deuxième des choses c'est sincèrement de féliciter le frère Mourissol parce qu'on a tous entendu tout ce qui s'est passé franchement je vous tire mon chameau ce que vous faites c'est formidable c'est vraiment extraordinaire et je prie le bon Dieu pour vous aider jusqu'à l'enfer vous avez parlé des agents c'est à dire pour être un agent il faut suivre une formation moi je voudrais savoir si cette formation est pénente la deuxième des choses c'est quoi comme je vous le disais je suis le responsable de la patisserie Akadi et moi particulièrement je n'ai pas les moyens enfin je suis à mon début mais je tiens sincèrement à ce que je fais on aimerait par exemple être partenaire à cet événement et comme ce que vous disiez il faut par exemple pour être partenaire il faut par exemple donner un événement et c'est pas nous on n'a pas les moyens par contre on fait de très belles choses la belle part c'est que je suis venu avec des abus de bouche qui sont exposés sur la table là-bas voilà c'est juste pour déguster donc on aimerait savoir j'aime ça donc on aimerait savoir puisqu'on n'a pas de grands moyens et puis vous dites toujours que ce que vous faites c'est pour aider les jeunes sincèrement on aimerait que par ce que vous faites on aimerait avoir une grande aide de votre part pour nous permettre de pouvoir poster vos activités il n'y a pas de problème c'est vraiment d'exister merci beaucoup merci beaucoup il n'y a pas de problème je vais répondre boss pour aller rapidement quand quelqu'un pose je réponds rapidement merci beaucoup oui les formations sont prises oui pour répondre des choses ah c'est pas la peine il peut enlever oui c'est qu'il a dit j'ai pas la peine c'est plus des trucs techniques tout ça il y a beaucoup de choses voilà donc la formation pour être agent de jouer par contre par rapport aux partenaires c'est là ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire trois partenaires d'offrir trois partenaires à chaque groupe voilà quand on dit partenaire ça n'est pas qu'il faut se mettre les comptes dans les ouvres par exemple votre entreprise vous pouvez voir les gens qui ne pas savent mais qui vous met du vert partenaire ils savent que c'est le début ils n'ont pas vous débrouiller c'est juste bon ok qu'est-ce que tu peux faire partenaire c'est ça c'est pas forcément l'argent mais ok moi je suis engagé je vends le gâteau donc moi je vais m'occuper de la nourriture des joueurs ils vous donnent la nourriture ils vous donnent le gâteau et puis vos logos là sur votre terrain partout sur vos affiches sur votre team vous faites ma promotion les joueurs les joueurs les joueurs les événements quand on le voit quand les gens viennent avant le match on voit c'est ce type de partenaire à fond sur votre voie c'est pour ça qu'on a dit les amis c'est pour ça qu'on a dit même qu'on ne va pas on ne va pas toucher le procès d'un service c'est parce que c'est partenaire il y a des partenaire qui vont venir proposer de l'argent d'autres proposer de services et d'autres même c'est par amitié par exemple si le président est pas simple c'est votre ami il peut vous dire ok viens maintenant par rapport à vous si il n'y a aucune équipe qui veut être partenaire toutes les équipes vous demandez une version vous pourriez nous envoyer vous pourriez voici voici je vais faire la promotion nous sommes pour ça on va toujours vous appeler bon moi je n'ai pas à nouveau la parole parce que on a besoin de vous voilà à ma question donc c'est à de savoir le tournoi de la champion voilà comment est-ce que ça est-ce qu'il y aura des éliminatoires parce que une bonne compagnie voilà c'est fait avec la nationale on s'y a le groupe lundi et d'autres pays d'ailleurs qui veulent participer ils font comment donc est-ce qu'il y aura des éliminatoires et ça convient l'équipe et c'est pareil aussi pour la cour d'afrique et le football voilà c'est pareil en fait comme vous voyez on a déjà les éliminatoires ça coûte de la logistique ça coûte beaucoup c'est beaucoup de travail si vous voulez faire un éliminatoire vous allez déplacer une équipe pour aller là-bas on n'est pas qu'on pourrait faire des éliminatoires c'est pour ça même que pour le tientient on a déjà des équipes qui sont déjà calées parce que c'est beaucoup beaucoup de logistique beaucoup d'argent beaucoup de loyer qu'il faut créer des éliminatoires comme ça donc les équipes sont déjà calées voilà et c'est ouvert à tout le monde si quelqu'un veut représenter comme vous avez vu c'est Abidjan l'ACA et tout ça si vous voulez représenter Abidjan vous envoyez un courrier on vous demande des explications des informations on traite le dossier on voit tout le monde et tout le monde seulement que les participants doivent avoir la licence le joueur doit être le joueur le camp le droit c'est tout sinon tout le monde c'est au point pour l'instant comme je l'ai dit tout à l'heure nous sommes au double âge donc il y a certaines choses on ne peut pas se plaindre voilà on est obligé de faire ça normalement il y a beaucoup de procédure mais on est obligé d'ouvrir juste pour remplir le fait tribut après le programme ok donc le nombre d'équipes n'est pas définie le nombre d'équipes est définie pour l'instant 16 équipes voilà 16 équipes parce que 16 équipes on peut travailler dessus et où réaliser ça voilà sur quelle logistique il y a jusque là mais est-ce qu'après les prochaines éditions on pourra monter le nombre d'équipes ça c'est juste pour les premières éditions j'ai une autre question ça concerne la diffusion l'année dernière on a vu Live TV et puis aussi Pointe Page qui diffusait est-ce que cette année il y a des dispositions qui sont prises pour des médias qui veulent être sur l'événement en live je veux dire il va falloir contacter Live TV ils ont les droits exclusifs de toute façon on en a signé un partenariat pour plus longtemps donc si vous voulez nous on ne cherche pas tout ça c'est Live TV vous contactez Live Publicité et puis vous vous parlez avec les questions voilà jusque là pendant que notre compta sera actif nous aurons les droits et je sais à faire de faire ce qu'il y a ok mesdames et messieurs les trois questions sont terminées une dernière une dernière une dernière elle est là passant 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 une dernière question vas-y ok non on va on va bonjour 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 monsieur monsieur le coach de le coach de celui-même qui a pris le projet l'année passée qui était présent à Astola de la première c'est vraiment je vous remercie pour tout ce qui a été dit c'est c'est d'un 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 – Sous-titrage FR 2021